Bonjour et bienvenue à tous, c'est LGDD et aujourd'hui je vais bien sûr vous donner mon avis sur Spider-Man No Way Home. On va bien sûr commencer sans spoiler, pour ceux qui ne l'auraient éventuellement pas encore vu, avant d'entamer le vif du sujet avec la partie spoiler. Que dire de ce film sans prendre le risque de vous spoiler ? Je vous jure que c'est en fait peut-être ça le plus dur dans la vidéo. Bon, je vais quand même essayer d'être concis et rester simple. Je pense que le mot le plus adapté pour qualifier ce film serait magique. Je pense que vous l'aurez tous compris, nous sommes face à un film qui a pour rôle de marquer comme une sorte de tournant dans cette phase 4 du MCU avec un parti pris pour le multivers assez osé et que j'ai trouvé franchement très réussi. Et malgré un scénario un petit peu bancal et qui à quelques exceptions près était toujours un peu trop simpliste, je peux vous dire que je ne me suis néanmoins retrouvé face à une vraie dinguerie. La salle était en folie, tout le monde a applaudi, crié, sifflé jusqu'à la fin franchement. Si vous aimez Spider-Man depuis votre plus tendre enfance et que vous n'avez pas encore vu ce film, je vous conseille tout simplement de vous vider la tête et de foncer le voir entre potes car il s'agit selon moi, on va dire, d'un des meilleurs films Spider-Man si ce n'est même du film Spider-Man suprême. Restez bien jusqu'à la fin pour ne pas louper les deux scènes post-génériques, c'est important, qui elles aussi franchement annoncent du lourd pour la suite. J'invite maintenant ceux ne voulant pas être spoilés à quitter cette vidéo et à revenir me mettre votre avis en commentaire après votre visionnage. Donc pour ce qui est de mon avis un peu plus en détail, le film n'est bien sûr pas exemple de défaut et on y reviendra plus tard tout au long de la vidéo, mais tout de même, le positif l'emporte selon moi très largement sur les aspects négatifs. Au début du film par exemple, j'ai eu un peu peur. J'ai trouvé le retournement d'une partie de la population et des forces de l'ordre contre Spider-Man vraiment très rapide et pas forcément assez développé. En revanche, cela nous a permis de retrouver le Matt Murdock à cas d'Ardeville de Charlie Cox, dont les deux minutes de temps à l'écran ont suffi à prouver le charisme du personnage, que l'on a bien sûr hâte de retrouver par la suite. L'arrivée des méchants est bien progressive, ce qui nous permet de mieux les apprécier, mais le film ne souffre pas pour autant, vous savez, de trop de longueur. Les événements s'enchaînent bien. La scène du pont qui voit s'opposer Spidey du MCU et le docteur Octopus de la trilogie de Sam Raimi est très satisfaisante, sans se rapprocher du niveau de la scène du train dans Spider-Man 2 de Sam Raimi, mais elle reste assez cool à voir et elle réintroduit bien le personnage d'Octopus dans ce nouvel univers. On regrettera simplement que certains personnages restent, je trouve, trop en retrait dans l'histoire. Par exemple, Happy Hogan, le lézard ou encore l'homme sable, qui sont beaucoup trop délaissés selon moi. Electro, il est à peu près équilibré, il n'est pas toujours bien utilisé, mais je le trouve déjà, personnellement, plus satisfaisant à voir dans ce film-là que dans The Amazing Spider-Man 2, par exemple. De toute manière, je dirais que le plus gros point faible du film, c'est qu'il tourne trop les méchants en dérision, plutôt que de réellement en faire des menaces pesantes, vous savez. Après, peut-être que cela est dû au fait qu'il y a un grand nombre d'antagonistes dans le film, sans doute trop, pour pouvoir leur accorder un développement tout à fait satisfaisant. Mais à côté de ça, on a vraiment un développement de personnages autour de Peter et ses proches qui est vraiment fou. La relation entre Peter et MJ est enfin officielle, sincère et touchante, et leur alchimie est, je trouve, vraiment remarquable. Et puis on a la Tante May qui remplit enfin, également, son rôle de mentor vis-à-vis de Peter, avec un clin d'œil pas très subtil, mais très assumé à la trilogie originale de Sam Raimi, dans cette scène où elle ressort le fameux « un grand pouvoir » implique de grandes responsabilités. Et puis d'une manière générale, je trouve que le personnage de Tante May dans ce film est beaucoup plus intéressant à suivre que dans les deux précédents, et ça fait qu'au final, la scène de sa mort arrive malgré tout à surprendre et à être assez émouvante. Perso, j'ai vraiment cru qu'elle avait simplement été blessée, moi, par le bouffon vert, jusqu'au moment où elle s'effondre dans les bras de Peter, pas du tout préparée à cette situation, et qui la regarde mourir tout en se faisant tirer dessus par les forces de l'ordre, toujours déterminés à neutraliser l'assassin en fuit présumé de Mysterio. Cette scène est pour moi vraiment déchirante, la musique est déchirante, les larmes de Peter sont vraiment déchirantes, les larmes qui se mêlent au sang qu'il a sur le visage, et le fait qu'il se fasse en plus de ça tiré dessus par tout le monde autour de lui, Happy qui lui crie « Peter, va-t'en, sauve-toi ! » et tout. Vraiment un beau jeu d'acteur, de vraies belles prestations, j'ai vraiment aimé cette scène. Autre scène que j'ai beaucoup appréciée, scène de transition du personnage un petit peu, c'est cette scène où il est dans le noir, sous la pluie, face à un écran new-yorkais, avec J. Jonah Jameson qui balance plein de choses à son encontre, et qu'il ressort une expression qui nous fait un peu penser à la fatalité des personnages dans les deux versions précédentes d'Andrew Garfield et Toby McGuire, le fait que partout où Spider-Man passe, il y a des morts, voilà, et puis j'aime bien cette phrase que sort Jameson dans le film, « C'est à nous, les honnêtes citoyens, de payer les pots cassés. » Puis là, on a vraiment l'impression, on voit le visage de Peter qui se dégrade, et ça, j'ai trouvé que c'était particulièrement bien mis en scène, avec la pluie qui coule, encore une fois, toute cette eau, ces larmes et cette pluie qui se mêlent au sang qu'il a partout sur le visage, ça marque vraiment un tournant dans la mentalité du personnage, je trouve. Bon, nous voilà donc au moment que vous attendiez tous, le retour des Spidey d'Andrew Garfield et Toby McGuire, alors là, pour le coup, je ne m'attendais pas du tout à ce moyen-là pour les faire revenir, mais je l'ai trouvé assez drôle et surtout pas incohérent au final. Alors oui, c'est vrai que c'est un peu facile que Ned, sans entraînement aux arts mystiques, arrive à faire ça, mais en soi, il possède les anneaux de Strange, et comme pour Strange à l'époque, ça a commencé par juste de petites étincelles avant de finalement ouvrir un vrai portail, donc non. La façon dont Ned a fait apparaître à l'écran les deux anciens Spidey en voulant retrouver son Twitter Parker à lui n'était pas du tout incohérente, je dirais. Nous aurions simplement pu espérer une entrée peut-être un petit peu plus spectaculaire, quoi, mais bon, l'humour rattrape bien la scène, je trouve. Quoi qu'il en soit, autant vous dire qu'on a hurlé et applaudi à volonté dans la salle lors de cette scène, et certains ne verront peut-être dans ce film qu'un immense fan-service, mais c'est selon moi beaucoup plus que ça. Ça faisait très longtemps que les fans attendaient quelque chose du genre, ça faisait aussi très longtemps personnellement que j'attendais le multivers, quelle que soit la forme qu'ils prendraient, et ils nous ont servi sans aucune modération, et ça, ça a fait plaisir, quoi. C'est un vrai moment de cinéma, une petite bouffée de nostalgie offerte à nos âmes d'enfants, et perso, que dire à part merci ? Pour ce qui est du combat final, j'ai juste trouvé dommage qu'elle soit parfois un peu trop vite expédiée, mais j'ai en revanche relevé plusieurs scènes mémorables, avec nos trois Spidey faisant face côte à côte. Avant tout cela, j'avais déjà adoré la scène où les deux anciens Spidey soutiennent le Peter de Tom Holland dans le deuil de sa tante, en lui exposant leurs propres expériences passées, avec Gwen et avec l'oncle Ben, pour Andrew Garfield et Toby McGuire, et puis la scène où les trois Spidey partent affronter les ennemis des différents univers de manière totalement synchronisée, et qui atterrissent tous trois sur une plateforme, dans une position à chaque fois différente pour chacun, et qui est propre à chacun, j'ai trouvé que c'était une scène également très réussie. On ne peut pas s'empêcher de sourire sur une scène comme ça. Et bien sûr, malgré la solution de soigner les ennemis des différents Spidey, qui est encore une fois un peu trop vite expédiée à mon goût, le climax final du bouffon vert est juste magistral. D'ailleurs, en parlant du bouffon vert, la prestation de William Dafoe et sa folie sont encore plus mis en exergue dans ce film, grâce au fait qu'il ait détruit son masque, ce qui nous permet de mieux constater ses expressions faciales complètement dingues. Et d'ailleurs, petite anecdote, il faut savoir que William Dafoe avait refusé de reprendre son rôle s'il devait être remplacé par une doublure lors des scènes d'action. Il a accepté de reprendre son rôle à la seule condition qu'il puisse lui-même réaliser ses scènes d'action, malgré l'âge qu'il a pris. Donc, GG William. C'est pour moi le seul méchant du film qui constitue vraiment une menace tout du long. On avait déjà, avant le combat final, la scène de l'appartement, où au début j'avais un petit peu peur, je me suis dit, ouh là, où est-ce que ça va partir tout ça ? Et puis en fait, non, le combat dans les couloirs où il traverse les étages à force de se taper dessus, vraiment la scène dans les couloirs de l'appartement de Happy Hogan, où on voit Tom Holland qui affronte William Dafoe, cette scène, elle est vraiment incroyable. On voit le Spidey qui frappe, qui frappe, qui frappe, qui frappe, William au visage et le bouffon vert, sa seule réaction, c'est de sourire encore plus, de rigoler encore plus. Il a vraiment un jeu d'acteur incroyable. Tous les deux ont un jeu d'acteur excellent dans ce film. Et puis plus tard, pour en revenir à la scène finale, on a par exemple, ben, la scène lorsque Tom plonge pour sauver MJ, et où le bouffon vert l'en empêche, la jeune fille étant finalement sauvée par Andrew Garfield, qui laisse échapper des larmes en souvenir de sa Gwen Stacy qu'il n'avait pas pu sauver. Cette scène est juste mémorable et parfaitement mise en scène. Et il s'ensuit d'une séquence que j'adore, le déchaînement de colère de notre Peter, porté par la prestation magnifique de Tom Holland, qui démonte littéralement, parce que là, il n'y a pas d'autres mots pour désigner une telle branlée, il démonte littéralement le bouffon vert. Je ne sais pas si vous avez vu ses yeux, mais il avait un regard empli de haine, tandis que celui de William Dafoe était rempli d'une rare folie. Nous avons eu le droit, je pense, à un face-à-face entre deux grands acteurs, selon moi. On finit bien sûr sur de l'émotion, et vous me connaissez. Les films qui finissent sur une touche d'émotion me plaisent très souvent. Et bien voilà, les Spidey s'interposent dans une scène très symbolique, afin d'empêcher Tom Holland de commettre une grave erreur en tuant le bouffon, et après un enchaînement d'adieux touchants entre Peter et ses deux alter-égaux, ainsi qu'avec sa copine MJ et son ami de toujours Ned, Strange réussit finalement à refermer la brèche du multivers, qui avait atteint un stade critique, en prononçant le sortilège qui fait oublier à tout le monde qui est Peter Parker. Ainsi, cela empêche tous les ennemis de tout le multivers, qui savent qui est réellement Peter Parker, de débarquer dans son monde. Et ce qui est bien, c'est que malgré ça, on n'est pas face à un happy ending. Ok, les brèches du multivers sont refermées, mais c'est au prix de lourdes séparations. Voilà, on a cette scène déchirante entre Peter et MJ, où on voit vraiment couler des larmes sincères, ou en tout cas qui sont extrêmement crédibles de la part des deux personnages. Zendaya nous offre également, j'ai oublié d'en parler, mais elle offre également vraiment une très belle prestation dans ce film tout du long, je trouve. Et puis la musique, beaucoup diront que la musique est trop discrète, et je suis d'accord pour la première partie du film, mais pour la deuxième, on a les thèmes des deux anciens Spidey, qui repassent, alors certes ils sont un peu discrets, mais ils repassent quand même. Et puis on a la musique lors des adieux avec MJ, qui est vraiment déchirante, ça c'est de la musique, bravo, bravo Michael Giacchino. En résumé, c'est un film qui aurait pu prendre un peu plus de risques, en termes de scénario, parfois un peu plat, et avec des méchants parfois trop bâclés. Mais il n'en reste pas moins le film Spider-Man ultime selon moi, pour les fans du personnage. Un film qui saura nous faire rire, nous émouvoir, par tout ce qu'il propose, par tout ce qu'il apporte, et par tout ce qu'il promet pour l'avenir. Nous n'avons qui plus et pas encore fini d'en parler, car je vous réserve encore une vidéo théorie, quant à toutes les petites choses que nous pourrions être amenés à voir après No Way Home. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, et à me mettre votre avis en commentaire. Le partage, surtout pour le soutien et l'avis de la chaîne, c'est vraiment très important. Et sur ce, moi je vous dis à plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada